C'est parti pour la résidence de Dior dans l'atelier de formation et d'orientation. C'est parti pour la résidence de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. C'est parti pour la résidence de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. C'est parti pour la résidence de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. C'est parti pour la résidence de l'Assemblée mondiale. Je suis allé en train de travailler avec les solutions de l'Assemblée mondiale. Nous avons travaillé sur les études de l'Assemblée mondiale de l'Assemblée mondiale de l'Assemblée mondiale. Nous avons des problèmes de santé. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons très puissé, plus vous avez pu dire, Nous avons vu les gens qui sont en train de faire des enfants. Nous avons des enfants d'ébergement, des enfants d'ébergement, des enfants d'ébergement, des enfants d'ébergement. Il y a toujours des enfants de notre pays. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire des enfants. Ce qui est le mot pour nous aider à faire des enfants. Même si nous n'avons pas le droit, nous avons besoin d'un état ou de l'organisation internationale. Nous avons besoin d'un pays. Nous avons besoin d'un pays. Nous avons besoin d'un pays. Les enfants. Nous avons besoin d'un pays qui a été autorisé sur ces gens et qui ont accès à nos enfants. Nous avons besoin de tous les autres entretiennes. Nous avons besoin d'un pays, d'un pays, d'une situation actuelle, de son problème. Nous avons besoin d'un pays pour notre résolution. C'est ce qui est ce que nous avons besoin de tous les autres. On a besoin d'un pays à notre pays, d'un pays à nos besoins, d'un pays à ta police. C'est ce qu'on a dit. Je tiens aux résidences de la Dior pour débattre d'un sujet très important qui est seulement la situation des Dara, la problématique des Dara et quelques solutions pour les Dara. Aujourd'hui, l'union de la jeunesse musulmane dirigée par Ahmed Saloum Gien, en collaboration avec l'Assemblée de la jeunesse musulmane, va se pencher sur des sujets qui impacteront la vie des Dara. Et aujourd'hui, on est à la cérémonie de voiture. Et demain, il y aura des sommités, des grandes sommités, des hommes de science qui s'affairent autour des Dara, qui seront soit des cérémonies de Dara, des maîtres coraniques, ou bien des gens qui s'activent autour des Dara, qui viendront débattre autour de ces sujets qui interpellent directement les Dara. Vous savez que demain, il y aura plus de 100 cérémonies de Dara qui seront là. Et chacun va débattre autour de ces thèmes qui interpellent directement la situation des Dara, parce que vous savez que la situation des Dara est très préoccupante par rapport à leur vie. Donc, la jeunesse musulmane a jugé utile de réunir tous ces cérémonies de Dara et tous ces acteurs des Dara autour d'un atelier pour parler de la situation des Dara, de la problématique des Dara, mais aussi de proposer des solutions qui seront confinées dans un document que la jeunesse musulmane proposera comme des solutions à la situation actuelle des Dara. Donc, rendez-vous et priez pour demain, Inch'Allah. Ici, Ouryzance Ladjor, pour un peu débattre de ces détails de réflexion. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501